... Je ne voulais pas chanter, je ne voulais pas être connue, je ne voulais pas être chanteuse, je ne voulais pas être comédienne, je ne voulais rien de tout ça. Je voulais être journaliste et puis j'ai rencontré Jean-Jacques Debout et il m'a dit, je vais présenter quelqu'un qui est dans la presse, qui va peut-être t'aider, qui s'appelle Daniel Filippaki. Il venait d'écrire pour Johnny, pour Maladie va commencer, pour Sylvie Vartan, tous mes copains, on était dans les années 64. Et je lui ai dit, bonjour Daniel, est-ce que vous auriez une place pour moi, pour être une chroniqueuse dans un de vos journaux ? Il m'a dit, moi j'aimerais bien que vous chantiez. Je l'ai regardé Jean-Jacques, il lui dit, fais-moi une chanson pour elle, là, dans les 10 jours, et je la passe tout de suite à l'antenne. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous me dites ça, puisque moi je ne sais pas chanter, je ne vois pas l'intérêt. Et dans la rue on descend, Jean-Jacques rencontre un petit gosse qui s'appelle Bernard, comment tu t'appelles Bernard ? Il m'écrit, c'est bien Bernard, le plus vénère de la bande. Je lui ai dit, non mais attends, ce n'est pas possible cette chanson. Donc on a mis le disque sur Salut les Copas et un million de disques en un mois. C'est bien Bernard, le plus vénère de la bande, car depuis qu'il a eu son bac, quelle chance, ses parents lui ont acheté une voiture. Ma première scène, ça a été à l'Olympia. En fin de compte, j'avais déjà prêt trois albums, quatre albums qui avaient été faits. Et toujours pareil, numéro un partout, je ne comprenais pas du tout pourquoi j'étais numéro un à ce point-là, mais je me suis dit, comment pourrait-on faire de la scène ? Ça serait drôle que j'aille rencontrer le public. Et là-dessus, j'avais quelqu'un d'important dans une radio qui avait été contacté pour Jean-Jacques. Et moi au dessert, j'ai dit, écoutez, je voulais vous demander, est-ce que moi aussi je pourrais chanter ? Alors Jean-Jacques m'a dit, mais tu veux chanter où ? Je lui ai dit, à l'Olympia, comme tout le monde. Il m'a dit, mais enfin c'est l'endroit où il y a Jacques Brel et Edith Piaf. Je lui ai dit, moi je me mettrai sur le côté, c'est pas grave. Et puis tout d'un coup, la personne qui était à RTL me dit, on va faire un essai, on va essayer de dire, oui, stop ou encore à une artiste, mettons comme Chantal, est-ce que vous êtes d'accord d'avoir l'Olympia ou non ? Et en même temps, on va faire le remplissage de l'Olympia avec ce stop ou encore. En une heure, l'Olympia était plein. Je lui ai dit, vous voyez que j'avais raison ? Premier rôle, masculin et féminin, Jean-Luc Godard, qui me repère à la télé quand je chante, c'est bien Bernard, qui appelle Daniel Filippaki, qui dit, puisque tu es le patron des cahiers du cinéma, je veux la petite brune tout de suite pour demain. Donc Daniel m'a appelé, il m'a dit, voilà, tu vas tourner un film dans les trois jours. Est-ce que tu es prête ? Je lui ai dit, attends, déjà la chanson, je ne voulais pas. Alors maintenant, il y a le cinéma en prime, alors ça, c'est le bouquet. Et je suis arrivée, j'ai vu Claude Miller qui est venu me chercher, qui était l'assistant de Jean-Luc Godard en deux chevaux. Et je lui ai dit, on va où ? Il m'a dit, on va aller à la porte de la Villette et là, on va voir Brigitte Bardot qui va rentrer. Vous avez une séquence avec elle, j'hallucinais. Et je lui ai dit, est-ce qu'on est bien maquillé ? Non, il n'y a pas de maquillage, rien. Je lui ai dit, attendez, j'ai déjà les cheveux bien coiffés, c'est parfait. Et ce film maintenant est culte dans le monde entier et toujours présent. Dans les premières, premières idoles, je pense que ma mère écoutait beaucoup Edith Piaf et je me demandais qui était ce Miller dont elle parlait tout le temps. Vous allez, venez Miller, vous asseoir à ma table. Je disais, on ne peut pas la voir aussi à notre table ce Miller. Moi, je confondais les chansons et la vie de tous les jours. Mais voilà, mes premières idoles. Et autrement, c'était en Angleterre et aux États-Unis, beaucoup, Polanka, Diana, toutes ces chansons américaines que je connaissais mieux que les chansons françaises à l'époque. On chantait tous, on était cinq enfants. Alors, on apprenait les chansons à mes frères et sœurs et on chantait ensemble mon beau sapin ou douce nuit où il est né le divin enfant. Voilà, je me souviens ça aussi. C'était dans les Vosges, à Remiremont, une bicyclette parce que moi, j'allais tellement être libre et ne pas être enfermée en disant « je ne peux pas bouger » que j'avais mon vélo. Et avec le vélo, je faisais toutes les rues de Remiremont. Sur les pavés, je sautais en l'air, et je rembalallais, je repartais, je partais. Mon vélo était très important. Alors, il y a eu le vélo dans les Vosges et à Paris, il y a eu les patins à roulettes. Mais enfer, hein ! Et je partais de chez moi, rue de Paradis, dans le 10e, pour foncer au jardin des Tuileries et puis faire des pirouettes. Alors, tout le monde me regardait. Je ne sais pas pourquoi je faisais tout ça, parce que j'inventais tout ça. Puis après, ça a été les patins à glace à Molitor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !